C'est la première fois que je fais partie d'un jury dans le cinéma, j'ai déjà fait dans la musique, je suis vraiment ravi, ça va être l'oeil du profane parce que c'est pas mon métier, mais c'est vrai que j'aime énormément le cinéma, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des films, notamment dans les avions, et ailleurs aussi, au cinéma, et donc je suis vraiment très honoré de faire partie de ce jury. Je pense que le monde de la musique et le monde du cinéma ne sont pas très éloignés, et sans la musique, on n'y pense pas vraiment, mais sans la musique, il n'y a pas vraiment de film finalement, ou rarement, il y a quelques films vraiment sans aucune bande originale, mais c'est très rare et très souvent la musique participe beaucoup de l'émotion et du succès parfois d'un film, et je pense que c'est dans ce sens-là que ça avait peut-être un sens que j'ai l'issue. Dans les comédies, j'ai un côté très old school, j'aime Nous irons tous au paradis et Un éléphant, ça trompe énormément parce que je trouve que les acteurs sont exceptionnels et puis je pense qu'il y a un côté nostalgique d'une période que je n'ai pas vraiment connu, il y a un côté j'ai l'impression de voir mes parents, je pense que ça doit être ça. Après, j'aime tout ce style de cinéma, j'aime beaucoup Jacques Audiard, j'ai énormément aimé son dernier, mais j'ai aimé tous ses films, et j'aime bien le cinéma français en règle générale, je suis assez les productions françaises, et sinon j'aime aussi le cinéma hongkongais et coréen. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de critères, le plus important c'est la sincérité, l'émotion, et c'est plutôt bien parti pour moi, parce que je viens de voir un film très sincère justement, c'est sous-mot, je ne suis pas trop censé m'exprimer d'ailleurs sur la sélection, mais je peux juste dire que c'était un film très sincère.